access les requêtes QBE avec critères. Nous souhaiterions maintenant afficher non seulement quelques colonnes seulement d'une table, mais en plus quelques lignes. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons appris à afficher toutes les données d'une table. Dans un second temps, nous avons appris à sélectionner les colonnes, mais par contre, toutes les lignes s'affichaient. Généralement, on ne veut pas voir toutes les lignes, mais certaines seulement. Par exemple, les gens qui habitent Marseille, les gens qui habitent Aix, des choses comme ça. Donc pour restreindre, pour afficher quelques lignes seulement, on va placer ce qu'on appelle des clause where, c'est-à-dire des critères de restriction. Alors, prenons un exemple. J'aimerais afficher simplement les commandes ou les affaires qui concernent le matériel numéro 8. Donc, c'est la table à faire qui est concernée. Je vais afficher le numéro de l'affaire et la date de l'affaire, mais pas de tous les articles, seulement ceux pour lequel le numéro de matériel est égal à 8. Donc cet enregistrement-là, cet enregistrement-là et cet enregistrement-là. Alors, pour faire cela, c'est une requête comme on l'a déjà fait neuf fois précédemment. Donc, créer, création de requête. Cette fois-ci, la table qui m'intéresse, c'est la table à faire. Ajouter, fermer et je vais spécifier les champs que je veux voir. Donc, je veux voir le numéro d'affaire. Je veux voir la date de l'affaire. Et enfin, je veux voir le numéro de matériel, le nomat qui doit se trouver ici. Voilà. Donc, je veux juste m'assurer qu'il s'agit bien du matériel numéro 8. Alors, si je fais ça, j'ai la liste complète de tous les numéros d'affaires, toutes les dates d'affaires et tous les numéros de matériel. Pour ne voir que ceux qui concernent le matériel 8. Eh bien, je vais tout simplement sur la ligne critère ici, mettre 8 ou égal 8. Ça revient au même. Ça me permettra ainsi de ne voir que ceux pour lesquels le numéro de matériel est égal à 8. Voilà. On n'a plus que trois lignes et tous ces matériels-là sont bien, ce qui concerne bien le matériel 8. Toutes ces affaires-là concernent bien le matériel numéro 8. Je vais donc enregistrer cette requête. Alors, on va changer le nom puisque maintenant, il s'agit de requêtes avec critères. Donc, ce sont toujours des requêtes. Donc, R underscore avec critères. Donc, C et c'est la première. Donc, 0,1. Donc, R underscore C 0,1, ce sera la requête avec critères numéro 1. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime et puis on se retrouve dans d'autres vidéos avec critères très rapidement.